Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Connaissez-vous. C'est une voix et quelqu'un que vous connaissez très certainement et ceux qui ne le connaissent pas, ce sera une découverte. Il s'appelle Gérald Cousineau. Bonjour Gérald. Bonjour Martin. Bienvenue à Ville d'Anjou. Je fais plaisir. C'est incroyable le nombre de coins de villes que j'ai découvert, ne serait-ce qu'en faisant Connaissez-vous ou en faisant du vélo à la SAM. C'est deux activités qui m'ont fait découvrir beaucoup de quartiers. Mais aujourd'hui, on est là pour te découvrir toi. Oui. Et si on commençait par le début, mon cher Gérald, est-ce que tu veux nous parler un peu de ta naissance, de ta jeunesse? Je suis né il y a fort longtemps, le 28 juillet 1949. Et je suis né à Amos, en Abitibi, donc dans le nord-ouest de cette belle province. Mais tu vois, ça c'est un détail que je savais sûrement, mais que j'avais oublié, parce que moi aussi je suis à Abitibi. Ah bon, bien j'avais oublié aussi. Tu vois, l'entrevue a déjà sa première raison. Moi je suis né à Lassar, ça fait... Ah oui, c'était pas très loin d'Amos. Non, en effet. Ma marraine vivait à Lassar. Ah d'accord. Bon. La mienne vivait à Rouen. Oui, la grosse ville de l'Abitibi. Hum hum. Donc, né à Amos. Voilà, dans une famille... Bon, les années 40-50, bien sûr, c'était l'époque des grosses familles. Alors, j'ai eu neuf frères et sœurs. J'ai encore d'ailleurs six sœurs et un frère. Un frère qui garde le fort, comme on dit, à Amos, en Abitibi. Et six sœurs qui sont à Québec. Mes parents ne sont plus là, mais j'ai encore six sœurs dans la région de Québec. Et un frère en Abitibi. Oui, lui, les grandes villes, ça ne l'a jamais été. Il essaie de vivre à Québec, mais non, ça n'a pas marché. Il aime Amos. Il aime les petites villes. Donc, Amos, il est serré. C'est une petite ville. Où l'eau est pure, dit-on. Je sais, c'est en début pendant 20 ans. Oui, l'eau est très bonne. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau et l'été, beaucoup de moustiques. Ça, on s'en ennuie moins. Non, ça, à Montréal, disons que ça ne me manque pas tellement. Et là, bon, est-ce que toi, est-ce que tu es né avec un problème de vision? Je suis né handicapé, mais ça ne m'a pas dérangé avant d'avoir à peu près 20 ans. Et d'ailleurs, c'est après 20 ans qu'on m'a appris que j'avais une rétinite pigmentaire. Jusque-là, je m'en rendais bien compte que j'avais des problèmes le soir. Je me rappelle quand on revenait du collège avec des amis, j'avais le don le soir de mettre les pieds dans des trous d'eau. Et mes amis, rien de moi. Alors, bon, je m'en foutais, je ne portais pas attention à ça. À un moment donné, je m'en rendais bien compte que le soir, il y avait un problème. Alors, après 20 ans, un optométriste m'a appris, ou un ophtalmologiste, je ne m'en souviens plus, m'a appris que j'avais effectivement une rétinite pigmentaire. Mais jusque-là, je n'avais pas porté de lunettes. Et là, j'ai commencé à porter des verres. Mais la canne blanche est venue beaucoup plus tard. C'est venue alors que j'avais déjà fin quarantaine, je pense. Mais j'aurais dû la porter plus tôt. Mais bon, c'est une chose, Martin, que tu dois savoir, et que j'ai constaté quand j'ai fait mes entrevues au regroupement des aveugles du Québec, c'est à quel point plusieurs personnes handicapées de la vue ont connu le même cheminement que moi à propos de la canne blanche. Combien de personnes ont caché leur handicap, caché leur canne, évidemment, Alors, j'ai connu ce parcours-là. Alors, c'est seulement à la fin quarantaine, début cinquantaine, que j'ai commencé à arborer ma canne blanche. OK, mais là, toutes ces années, tu es resté en Abitibi longtemps? Non, je suis parti en 70. Un peu avant la crise d'octobre, j'ai déménagé à Québec. Et là, j'ai fait une sorte de petit boulot avant de me retrouver fonctionnaire. À cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait la Communauté urbaine de Québec, la CUQ. Et elle ouvrait, donc, elle a ouvert au printemps 73, et elle avait besoin d'employer. Alors, je n'ai pas su, je me suis bien classé, alors j'ai un emploi. Et je m'emmerdais, je m'envuyais à mourir. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, il fallait que je fasse semblant de travailler. Mais, Dieu merci, à l'époque, j'ai découvert la radio. Il y avait à Québec une station de radio qui s'appelait CKRL. Tout le monde était bénévole. Et là, j'ai commencé à faire de la radio. Et là, ça a été une découverte extraordinaire. Alors, j'ai fait de la radio comme bénévole. Et le jour, je travaillais pour gagner ma vie. Mais mon travail m'ennuyait. Alors, je me reprenais que la radio, là, j'étais vraiment... J'ai rarement été aussi bien dans ma vie que derrière un micro. OK, donc, tu animais. Et nous, avec une interview d'artiste. Ça, j'ai fait ça, mes tout débuts à la radio. Dans les années 70, je parle toujours de CKRL à Québec. Tout en travaillant pour la communauté urbaine. Et en 75, 76, là, j'ai fait de la radio pour la première fois à temps plein. Là, j'ai gagné ma vie. Ça a duré un an seulement. C'était une station de radio à Chicoutimi. Parce qu'on appelait ça Chicoutimi à l'époque. Et non pas à Saguenay. Là, j'ai travaillé dans une station FM, comme on disait à l'époque aussi. Là, ça a été... Oui, là, j'étais assez heureux. Pas toujours, parce qu'il fallait respecter les ordres de la direction, ne pas passer n'importe quoi. Oui, il y avait des règles. Il y avait des règles. Et moi, parfois, je passais des choses. Parce que là, j'ai fait beaucoup d'animation musicale. Et je devais faire jouer des choses que je n'aimais pas. Pas toujours, mais souvent. Et ça, c'est difficile, faire jouer des choses... Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Quand il y a des musiques ou des chansons que je n'aime pas, me demandait de les faire jouer quand même. Aïe, 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 aïe. C'est très dur. C'est un supplice. C'est très dur. D'ailleurs, je fais la même chose avec les livres. Je ne parle jamais... On en parlera tantôt. Oui. Mais je ne parle jamais de livres que je n'ai pas aimés. Non. Moi, je me dis, la vie est courte. Alors, je parle de livres que j'ai aimés et qui, à mon avis, valent la peine d'être lus. Alors, c'était pareil. Quand j'étais à la radio, j'ai toujours essayé de passer, de faire jouer des choses que j'aimais et qui, à mon avis, valaient la peine d'être écoutés. Mais c'était d'abord la radio. Moi, me retrouver derrière un micro, je n'en demandais pas plus. Je n'en demandais pas plus. J'étais heureux. Je me sentais vraiment à ma place. Et puis là, la rétinite, elle nuisait pas. Elle a progressé. J'ai quitté Québec en 80. Après 10 ans, donc 10 ans dans la vieille capitale, j'ai ressenti le besoin d'aller dans une ville plus grande. Je commençais à trouver Québec un peu petit. Même si j'aime bien la ville, j'y vais encore de temps en temps. Alors, je me suis retrouvé à Québec. En 80-81, j'ai commencé un certificat à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal. C'était en scénarisation cinématographique. Ça ne m'a rien donné. Mais je me suis beaucoup amusé pendant un an. On a tourné deux ou trois petits films, sans prétention. On faisait beaucoup d'effets sonores avec les magnétophones de l'époque. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu une période de chômage. Et là, je suis entré à l'Université de Montréal. Je me disais, tant qu'à avoir du mal à travailler, entre autres parce que mon handicap progressait, pourquoi pas retourner aux études et, dans ce que j'aime le plus, la littérature. OK. C'était vraiment ça, la grosse, grosse révélation. Ah oui. Après la radio, la littérature, ça, c'est depuis ma jeunesse. Parce que je suis né dans une famille où il n'y avait pas de livres. Il y avait seulement le bon vieux sélection de Rebels Digest. Mais il n'y avait pas vraiment de livres. Alors, moi, l'école, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a fait découvrir et aimer tout de suite la littérature. Et cet amour-là est toujours là. Alors, en 80, 81, après l'UQAM et une période de chômage, là, je suis entré à l'Université de Montréal, à ce qu'on appelle toujours encore, je pense, études françaises. Alors là, là, j'ai lu comme un fou, parce qu'il fallait lire, on n'avait pas le choix. Oui, oui. Il fallait faire beaucoup de comptes rendus. Mais là, j'étais bien. En même temps, je me rends compte après coup que c'était un peu aussi une sorte de fuite. Parce que le temps que j'étais à l'Université, je n'avais pas gagné ma vie. Bon, l'UQ, il fallait gagner, il fallait trouver un emploi. C'est vrai, mais durant l'année scolaire, là, je me mettais, je me jetais à... En mode étude. Oui, dans mes livres et lectures. Ne me dérangeais pas, je suis là-dedans à plein temps. Mais, et à un moment donné, il a fallu gagner ma vie quand même, parce que, très beau, son église n'est pas très riche. C'est ça. Alors, j'ai demandé une charge de cours. Ça, c'était autour des années 1990-90. Donc, j'ai eu une charge de cours, j'enseignais le français. Ah, qui a été enseigné le français? Alors... À l'Université? Oui, de Montréal. Mais, en fait, j'ai commencé dans un cégep, cégep Rosemont. OK. À la fin des années 80, j'ai commencé là. Bon, j'ai enseigné au cégep de Rosemont. J'ai enseigné au cégep Maisonneuve. J'ai enseigné à des jeunes étudiants en traduction à l'Université de Montréal. Mais, en 94, parce que j'étais rendu au doctorat entre-temps, il fallait que j'écris ma thèse. Bon, j'avais écrit la première phrase seulement. OK. J'avais plus rien à dire. Alors, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant, une phrase. Donc, je blague un peu. Mais, je ne me sentais pas à ma place dans l'université. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est enseigner, point. Ne faire que ça. Mais non. Quand on est au doctorat, il faut écrire sa thèse. Et, une fois qu'on est devenu professeur, il faut enseigner, oui. Mais, il faut aussi faire de la recherche. Et, moi, la recherche, ça ne me tentait pas. Mais, pas du tout. Je ne me voyais pas dans un... Enfin, dans ce rôle-là, je voulais enseigner. Mais, non. Pour enseigner, il fallait quand même que je fasse ma thèse. Or, je ne l'ai pas faite. Alors, je partais en 94. Je me suis beaucoup ennuyé des... Pas de l'université, mais des étudiants. Ça, ça m'a marqué longtemps. Alors, j'ai continué à mettre des cours privés ici et là. Mais, grosso modo, j'ai laissé l'enseignement, donc, dans les années 90. Et, là, j'ai découvert le communautaire. Je me suis mis à travers dans le milieu communautaire. L'Association des sports pour aveugles de Montréal. J'ai su ça la semaine passée. J'ai su ça la semaine passée. En faisant un petit recherche. Il y a eu, ensuite, le recoupement des aveugles du Montréal métropolitain. Il y a eu l'ORAC, donc, le recoupement des aveugles du Québec. J'ai fait le tour de ces trois organismes-là. Et, en 2016, là, j'ai senti le besoin de quitter. Je voulais... J'étais déjà pas seulement vieux. Alors, j'avais dépassé 65 ans. Je me suis dit, donc, moi, j'arrête. Puis, j'avais déjà commencé à faire de la télévision et je continuais à faire de la radio. La radio, c'était au canal M. C'est toujours au canal M de Vues et Voix, l'ancienne magnétothèque. Mais revenons quand même un peu au RAM, au RAC, parce que tu dis, bon, j'ai découvert le communautaire. Mais, bon, comment tu as découvert? En fait, j'ai découvert en commençant à faire du sport avec des personnes aveugles. Parce que, jusqu'à moi, je suis arrivé à la SAMB, donc, l'Association des sports pour aveugles. Maintenant, on dit du Montréal métropolitain. Depuis peu. La SAMB et 2M. Eh bien, moi, j'ai découvert la SAMB en 96, grâce à une membre de la SAMB. C'était Mme Cloutier. J'oublie son prénom. Elle était professeure à l'école Champagnat. Lise Cloutier. Lise Cloutier. Elle était elle-même aveugle. Or, moi, je ne connaissais pas du tout la SAMB. Ça me a été un choc. Quoi? Il y a une association à Montréal où on peut faire du sport en toute sécurité quand on est aveugle? Eh oui. Alors, je me suis inscrit tout de suite. J'ai commencé à faire du tandem. Je me rappelle très bien. J'ai connu Diane Boutier. Mon premier été, ma première sortie du tandem, c'est Diane Boutier qui était responsable. Et là, ah, quel bonheur. Faire la bicyclette, moi, j'avais arrêté d'en faire. Évidemment, ça m'était rendu dangereux. C'était devenu dangereux. Alors, là, j'ai découvert le tandem, ensuite le canot, les randonnées pédestres, le ski de fond hiver. Je n'ai fait pas mal pendant plusieurs années. Et de la SAMB, bien, évidemment, en entrant à la SAMB, j'ai commencé à me faire des amis chez les personnes handicapées de l'abus. Moi, avant la SAMB, je ne connaissais aucune personne handicapée de l'abus. Aucune. Et pourtant, j'habitais à Montréal. Il y en a à Montréal. C'est ça. Mais là, il faut quand même avoir une raison un petit peu de... C'est vrai. Je ne fréquentais pas ce qu'on appelle le milieu de la déficience. OK. Ça a commencé vraiment en 1996 avec la SAMB. Avec la SAMB. Et ça s'est poursuivi avec le RAM, ensuite, le RAC. Et là, j'en ai connu pas mal avec ce qu'on appelle aussi les assemblées générales, les palatites palatales, donc tout ça. Là, j'en ai connu et j'ai gardé des contacts avec plusieurs d'entre eux. Il y en a que j'ai retrouvés ailleurs, dans d'autres, comme au théâtre, dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, OK. Mais commençons peut-être, faisons un petit survol, si tu veux bien, au RAM. Ben, non, commençons par la SAMB, vu que c'est par là. Parce que, bon, on t'a dit, bon, je ne connaissais aucun non-voyant. Je ne savais même pas qu'une association sportive pour personnes aveugles existait. Donc, forcément, tu arrives là. Bon, là, tu me parlais du vélo, du canot. Donc, ça, c'est l'éventail d'activités. Tu étais un peu touche à tout, tu voulais... Ben, j'étais en forme, d'abord. OK. J'étais plus en forme que je ne pensais. Alors, quand j'ai vu que... Mais ça, tu vois, c'est important quand même de le dire. Parce que c'est sûr qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui pensent, peut-être, qui ne sont pas assez en forme pour faire... Ben, il n'y a rien de mieux pour le savoir que de commencer à faire du sport. Et là, on se rend compte, est-ce que je suis bon à bicyclette sur un tandem? Oui, ben, il faut l'essayer. Est-ce que je pourrais faire du canot? Si j'aime l'eau, il y a une bonne chance que j'aime faire du canot ou du kayak. Est-ce que j'aimerais faire du ski de fond? Eh ben, si je n'en ai jamais fait, je l'essaye. Et qui n'aime pas le ski de fond? C'est un sport complet. Et on est en forêt. Parfois, il peut faire très froid. Mais quand on est en forêt, c'est déjà moins froid. Et c'est le silence aussi qu'il y a. Donc, je pense qu'il faut essayer. C'est sûr que si on a un autre handicap que l'handicap visuel, ça peut être compliqué. Mais si on a un problème visuel, mais qu'on a ses deux bras, ses deux jambes, et qu'on aime déjà bouger, et qu'on aime bouger au départ... qui n'a pas vraiment de raison. Non, non, là, et moi, j'aimais bouger, mais je m'emmerdais à ne plus bouger, parce que je croyais que c'était fini. Pour moi, j'avais laissé mon vélo, et je croyais que pour moi, le sport, c'était fini. Ben non, grâce à l'Assemblée 96, j'ai recommencé à faire du sport, et j'en ai pu beaucoup. Et à l'époque, il y avait, on faisait toutes sortes de sports, et on était toujours le même gros. Je me souviens très bien, on était une quinzaine de... Un noyau, là. Voilà, voilà. Il est pas mal dissous maintenant, là. Mais à l'époque, on était toujours les 15, on se retrouvait en vélo, on se retrouvait en canot-kayak, on se retrouvait dans les randonnées de montagne, on se retrouvait en ski de fond, on se retrouvait en raquette, donc on était toujours là. Et parfois, on partait la fin de semaine, c'était merveilleux. Mais on avait le même âge, donc on était encore en forme à cet âge-là. OK, puis c'était un groupe qui se tenait, là. Voilà, puis on avait des bénévoles, bien sûr. Oui. C'était merveilleux, parce que les bénévoles qui font du sport, on s'attend à ce qu'ils aiment faire du sport. Ils ne viennent pas avec nous juste pour nous rendre service. Évidemment, il faut manger du sport. Alors, c'était les cas des bénévoles qu'on avait, encore des bénévoles qu'on a aujourd'hui. Si les bénévoles partagent votre passion du sport, de la bouchotte, eh bien, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est une parenthèse qu'on a ouverte tantôt sans le dire, mais pour les gens qui ne sauraient pas, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas lancé comme ça non plus à faire une activité sans encadrement. Il y a les bénévoles. Quand on dit bénévoles, on dit, bien sûr, sécurité. Les bénévoles sont là pour s'assurer que nous faisons du sport, nous, les personnes antitrépées, en toute sécurité. Exact. Parce que tu dis, il faut qu'ils mangent du sport. C'est qu'ils font le même sport que nous. Ils n'ont pas plus intérêt à... Mais il faut qu'ils aient quatre yeux, à peu près. Oui. Effectivement. Mais là, j'ai entendu dire, la semaine passée, comme je te disais, tu as été président de la SEM? J'ai été plusieurs années membre du conseil d'administration. D'ailleurs, j'ai travaillé pour la SEM pendant quelques années comme responsable des activités. J'ai même été président pendant un an. Mais là, j'ai trouvé ça très lourd. Je l'avoue, j'ai trouvé ça très lourd. Et je me suis fait remplacer après un an. Mais j'ai quand même été au sein de l'organisme pendant plusieurs années, oui. Je suis toujours, d'ailleurs, membre de la SEM, donc ça fait 22 ans maintenant. Mais tu t'occupais, là, tu étais responsable de planifier les activités. Voilà, on les planifiait, je les organisais, parce qu'à l'époque, la SEM était logée au stade olympique. C'est vrai. On partageait les bureaux de la SAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Donc, on partageait les mêmes bureaux au stade olympique. Et donc, moi, mon travail, c'était de trouver des bénévoles, pour les activités prévues le samedi suivant, parce qu'on faisait beaucoup d'activités du samedi, un peu moins en semaine. Donc, il fallait trouver des bénévoles. Chaque fois, je repartais en quête de bénévoles. Et voilà, donc, je prenais les inscriptions des membres, évidemment. Donc, c'était beaucoup de travail quand même, parce qu'une sortie, c'est pas seulement trouver des bénévoles pour les membres inscrits. Il faut penser à toute la logistique que ça suppose. Et parfois, c'était complexe. Il y a une logistique avant, puis il y a une logistique pendant. Oui, ne serait-ce que s'assurer qu'on a tous les chauffeurs, parce qu'on sortait beaucoup de Montréal à l'époque. Le tandem se faisait beaucoup à la campagne. Donc, il fallait se rendre à Claude Robillard, où sont toujours nos vélos tandem. Ah, ben oui, ça, c'est métonnant. Donc, et souvent, on partait de Robillard, on avait une remanque, on mettait 10, 12 tandems, parce qu'il y avait souvent une douzaine de tandems à cette époque-là dans les sorties. Mais là, on revient vers ça, là. Oui, je suis content de voir, parce que les sorties de tandems recommencent à être populaires. Oui, c'est ce que j'ai constaté, puis c'est ce qu'on m'a confirmé aussi. Il y a eu un creux pendant quelques temps, parce que les gens qui en faisaient beaucoup, ben, ont vieilli, évidemment. Donc, il n'y avait pas de remplaçants. Mais là, il commence à y avoir des gens qui remplacent l'ancienne clientèle, entre guillemets, là. Donc, je suis content, parce que le tandem se pratique encore et recommence à être assez populaire. Mais donc, il fallait beaucoup de travail. Mais quand on faisait une sortie réussie, j'étais fou comme un balai. J'étais très content, très content. Puis des sorties pas réussies, il y en a eu aussi? Ben, non, je dirais que, ben, pas réussies, parfois, c'était à la météo, évidemment. Oui, mais ça. Il faut compter beaucoup avec la météo. Parfois, c'était des problèmes entre... Parce qu'une partie de mon travail, c'était de jumeler un bénévole avec une personne handicapée. Parfois, c'était pas facile, parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas très bien. Il y avait des nouveaux. Donc, il fallait réussir des couples. Ça ne marchait pas à tous les coups, mais je dirais que, généralement, ça marchait assez bien. Mais quand on se rendait compte que deux personnes... Il n'y avait pas d'atome crochet entre deux personnes, eh ben, on changeait les couples. Mais voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Mais il fallait user de psychologie aussi, parce qu'il y a des gens qui portaient plainte, qui nous appelaient le soir, « Ah, je n'ai pas aimé telle personne. » Et puis, elle a dit « Ben, attends. » Donc, il fallait se montrer psychologue. OK, ça, ça arrivait. Partout, il y a des humains, hein? Bon, oui. Mais ça faisait partie du travail, mais c'était quand même très agréable. Et comme je le dis, quand la sortie de révis, quand les gens me disaient « Merci », ben là, j'étais vraiment 100 fois récompensé. Ça fait que là, on a l'aspect, bon, l'aspect psychologique avec la lecture, qui est l'aspect sportif. L'aspect lecture, on va y revenir, c'est sûr. Là, j'aimerais qu'on parle peut-être, peut-être un petit peu en superposition, le RAM, le RAC. C'est quoi qui est arrivé en premier? Défense de droit? En fait, c'est le RAM, oui, défendre tes droits, des personnes handicapées. Après la SAM, j'ai connu une période de flottement. J'ai même enseigné le français dans une école, une école pour étudiants étrangers. Ça a duré un an. OK. Mais ça, ça a été très amusant, parce que mes étudiants venaient de partout sur la planète. Ils venaient du Mexique, du Japon, d'Allemagne. Ils parlaient peu français. Et moi, je devais faire de la conversation. Et ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé converser avec des non-francophones. Alors, ils en faisaient, on me payait. On me payait. Et à un moment donné, j'ai découvert le RAM. À la même époque, j'ai découvert le rassemblement. Ils cherchaient des gens. Je me suis présenté et j'étais embauché. À ce moment-là, je voyais assez bien, puisque j'ai été le collègue de Luc Fortin, que tu dois sûrement connaître. Oui. Très connu dans le milieu de l'éducation. Oui, une fois très connu. Donc, j'étais son collègue au RAM. Lui était là depuis quelques années. Et on travaillait ce qu'on appelait à l'époque le publifone. Oui, qui existe encore. Mais il y a beaucoup de l'éducation. Oui, beaucoup. Parce que c'est l'audiothèque à Québec qui a pris la relève. Donc, il y avait le publifone qui était très costaud à l'époque. On lisait les journaux, les circulaires, les magazines. Et moi, j'étais lecteur. Quand je pense à ça, maintenant, je me dis, mais comment on fait ça? Ah, oui, c'est vrai. Oui, j'étais entre autres responsable de la lecture du devoir. J'avais mes lecteurs, mes lectrices. Mais quand un lecteur ou une lectrice m'appelait, bien, Gérald, aujourd'hui, je ne peux pas lire. C'est moi qui lisais le journal à la place de la personne. Donc, j'y voyais quand même assez. Mais plus ça allait, plus ça a été difficile. Et là, ça, c'était en quelle année, en fait? J'ai commencé en 98 au Rame. J'ai laissé en 2009. J'ai eu des coupures de personnel. Mais pendant des années, pendant plusieurs mois, j'ai quand même lu des journaux, des documents qu'on nous envoyait par Fax, etc. Donc, je le voyais quand même assez bien. Est-ce qu'on pourrait comparer un peu le poste que Lynn Simard avait eu? Oui, Lynn Simard, après la relève, quelques années après, elle s'est occupée du Publifun, c'est vrai. Elle aussi a beaucoup lu au Publifun. Elle est névoyante, évidemment. Elle continue à le faire, je pense. Mais oui, après le départ de Luc, après mon départ, il y a eu d'autres personnes. Puis, Lynn Simard, après la relève. Et là, le Publifun, bon, le Rame a commencé à perdre des subventions. Alors, le Publifun a maigri. L'ordre d'employés a chuté aussi. Bon, moi, je suis revenu, pour une parenthèse, en 2013, 2000, non pas, 2003, je pense, 2003, six mois seulement. Et voilà, donc, c'était tout pour le Rame. Ensuite, j'ai eu... C'est-à-dire que c'était principalement le Publifun? Oui, le Publifun, essentiellement, c'était ça. On fallait toujours chercher des bénévoles, un peu comme à la SEMP, tout à l'heure, quand j'en parlais, il fallait trouver des bénévoles, il fallait trouver des lecteurs, constamment lecteurs, lectrices. Alors, on leur faisait passer des petites tests, et là-bas, donc, vous, vous allez lire, je ne sais pas, le journal, le Devoir, vous, ça va être la presse, vous, ça va être le journal de Montréal, vous, ça va être une circulaire. Parce que les circulaires, il fallait bien les lire aussi. Oui, oui, oui. Il y avait des auditeurs pour ça. Oui. Ce n'était pas le plus agréable. Les lire, on s'en doute, lire la circulaire du Canadian Tower, à moins d'aimer beaucoup le bricolage, peut-être. Mais il fallait les lire. Donc, il fallait des bénévoles. Mais là, tu dis, bon, vous, vous allez lire ci, vous, vous allez lire ça. C'était vraiment distribué de cette façon-là. Parfois, les gens donnaient leur avis. Bon, moi, j'aimerais bien lire telle chose. Mais si on avait assez de lecteurs pour le Devoir, disons, et qu'on moquait le lecteur pour les circulaires, bien là, bien sûr, nous, on les orientait pour les circulaires. On allait là où était le besoin. Parce qu'il y avait un public qui attendait, je dis au bout du fil, parce que, bien sûr, les gens écoutaient la publique au téléphone. Donc, non, mais on avait quand même pas mal de choses. C'est incroyable ce qu'il y avait dans ce publiphone. Là, quand j'y passe maintenant, quand je pense que c'est ce qu'il est devenu, là, tu as eu une cure de maigrissement. C'est le cas de le dire. Mais comme tu dis, tout a été pas mal transféré à l'audiothèque. Oui, le matin, les circulaires, on peut le trouver là-bas, les journaux, tout ça. Et aussi, on pourra en parler plus tard, mais il y a aussi le fait que maintenant, bien des gens peuvent écouter les journaux, les magazines d'Internet. Oui, effectivement. Moi, le premier, maintenant, moi, je vais dans le site du KM, anciennement, c'était un cas, et j'écoute le devoir, j'écoute parfois l'actualité. Donc, est-ce que l'audiothèque est très écoutée, ou si l'ordinateur l'emporte maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est bien que tu en parles, parce que des fois, j'oublie de poser la question, parce qu'on en parlait avant de commencer l'entrevue, on parlait des cassettes, on parlait... Tu sais, bon, moi, je suis né en 75, je le dis souvent, mais je les ai connus, les cassettes, là. Oui, moi aussi. Et, bon, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'Internet. Tu sais, l'ordinateur, bon, on ne faisait pas nos devoirs sur l'ordinateur. Donc, on a sûrement connu un peu le même... Oui, mais aujourd'hui, c'est les années 90. La même... L'arrivée de l'informatique, là. Ah oui, oui. Et toi, ça s'est fait comment, pour toi, toute cette... toute l'intégration de la technologie? En fait, c'est arrivé au moment où j'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal, donc fin années 80, début années 90. Là, j'ai eu mon premier ordinateur et moi, je n'y connaissais, mais rien, mais rien du tout. Ça a été... Mais non, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de Nazareth et Loubrail, Mais ça t'intéressait? Parce que, tu sais, tantôt, tu disais je ne parle pas d'un livre que je n'aime pas. L'informatique, ça t'intéressait? Mais ça m'intéressait dans la mesure où je pouvais enfin conserver des fichiers parce que, bien sûr, ça commençait à être difficile pour moi de lire avec mes yeux. Je lisais encore avec mes yeux, mais je me rendais bien compte que ce n'était plus comme avant, donc là, je pouvais mettre ça à l'ordinateur et avec le jeu de contraste, mais je pouvais lire assez bien ce qui apparaissait à l'ordinateur, ce qui est encore le cas aujourd'hui, en 2018, d'ailleurs. OK. Donc, tu lis encore avec tes yeux, mais avec le gros... L'ordinateur, c'est ça. C'est le seul endroit où je peux lire avec mes yeux, c'est l'ordinateur. Pour le reste, non, je ne lis plus le papier, je ne vois plus les gens, les choses, etc. Mais l'ordinateur, grâce au noir et blanc, je peux encore lire ce que j'écris. En ajustant le contraste? Voilà. Donc, j'ai appris ça dans les années 90 et là, bien bon, comme j'avais commencé une charge de cours, bien là, c'était super parce que j'avais l'imprimante, j'imprimais mes exercices pour mes étudiants. Mais, mon Dieu, quand je pense à tous les... C'est l'autre, Martin, parce que je me considère comme une nullité en informatique. Et pourtant, quand je pense à ce que j'étais dans les années 90, aïe, 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 je suis parti de zéro. On voit quand même la progression. Aujourd'hui, je peux télécharger des livres. À l'époque, on m'aurait de ça, je n'aurais pas cru. Hein? On pourrait télécharger des livres? Eh oui, aujourd'hui, c'est ça. Oui, mais ça, ça quand même, là, de pouvoir télécharger un livre, ça, ça veut dire que tantôt, je m'en vais chez nous, toi, tu te retrouves seul, tu as le goût de lire un livre, il est disponible, on le télécharge puis on l'écoute tout de suite. Ah oui. On n'attend plus après les cassettes, on n'attend plus après les CD. par téléphone et on attendait peut-être 2-3 jours, on avait le livre, là, il fallait lire et le retourner. Bon, maintenant, moi, c'est très rare maintenant que je fais venir un CD, extrêmement rare, parce qu'on trouve de plus en plus de livres en téléchargement. Donc, c'est merveilleux, tu es chez toi, assis devant ton lundi, tu télécharges un livre, tu peux l'écouter tout de suite. Tu as une idée, là, puis tu te dis, bon, je vais aller voir. Tu sais, j'ai le goût d'aller dire, est-ce que ce qui est là ou est-ce que le CAEB aurait été le livre? Bon, je vais aller voir. Il est là. Bon, le télécharge, et voilà. Mais là, l'apparition des livres adaptés, ça, c'est arrivé, est-ce que c'est arrivé avant le... Il y a eu les cassettes, bien sûr. Moi, j'ai pas lu les cassettes, évidemment, les cassettes, parfois, 5, 6 cassettes pour un seul livre. Ben oui. Et les pistes 1, les pistes 2, les pistes 3, les pistes 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu après les cassettes? Ça a été les CD, bien sûr. Oh oui. Les CD. Et maintenant, comme je te disais, les CD, j'en passe de moins en moins, j'envoie de moins en moins chez moi parce que le télécharge beaucoup. Mais à quel moment t'as connu l'existence des livres adaptés? Dans le sens que tu me disais, bon, je connaissais pas les associations. ça doit douter des années 90 parce que jusque-là, je lisais avec mes yeux. OK. J'avais d'ailleurs une très belle bibliothèque, il y a beaucoup maigri, malheureusement, mais j'avais une très belle bibliothèque. Quand on est étudiant en lettres, on lit beaucoup. Donc, moi, j'accumulais les livres, je fréquentais les librairies d'occasion, les librairies, et donc, j'achetais des livres. Bon, mais c'est fini tout ça. Donc, je lisais encore avec mes yeux. Mais à un moment donné, c'est devenu difficile. Alors, j'ai appris, à l'époque, on disait la magnétothèque, il y a des livres à la magnétothèque. Donc, j'ai commencé à en faire venir, je recassais tout ça. Et là, plus de temps, plus d'années sont passées, plus je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est merveilleux ça, il y en a de plus en plus, puis bon. Donc, j'ai fait comme bien des gens, j'ai profité d'un service, c'est offert gratuitement. Et là, bon, tu disais, moi, j'aime ça lire, je lis beaucoup, tout ça. Combien tu peux lire de livres? Je ne sais pas, bien sûr, j'ai commencé à lire quand j'étais à l'école primaire, mais encore aujourd'hui, comme je suis chroniqueur littéraire à la radio et à la télé, il m'arrive de lire peut-être une trentaine de livres par mois, parfois plus, peut-être moins. C'est quasiment une moyenne d'un livre par jour. C'est drôle, je fais un parallèle, bon, pas du tout par prétention, mais je me souviens d'avoir déjà écouté Bernard Pivot qui animait l'émission Apostrophe en France, il y a quelques années, il parlait de son travail, mais il passait des journées à lire et à noter, c'était ça, sa job. Mais la biode, c'est pareil. C'est la même chose. Moi, je travaille à temps partiel, mais pour que je puisse parler de livres à la radio du canal M ou à la télé d'Ami Télé, il faut que je lis des livres pour mieux en choisir. Donc, je passe une partie de mes journées à lire, même l'été, je ne l'arrête pas. C'est un plaisir lire pour moi, bien sûr, mais je dois lire en poussant, en pensant, est-ce que ce livre-là, je pourrais en parler? Est-ce que la clientèle d'Ami Télé ou de Vues et Voix ou tout le monde pour être intéressé? Oui, non. Mais pour ça, il faut que j'en écoute des livres. Alors, j'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais faire encore un petit saut dans le temps. Oui, oui. Après ça, on y revient parce que de toute façon, j'ai des questions et ça m'intéresse. Parce qu'on a participé à un club de lecture au RAN à un moment donné, dont c'était toi, la personne responsable, et c'était, en tout cas, à mon avis, qui aime lire aussi. Puis j'ai fait Création littéraire au cégep. On pouvait lire 12 livres par semaine. Je l'ignorais. Ah oui? Bon. On lisait déjà quand même beaucoup. Oui. Quand tu nous présentais la liste pour le club de lecture, on sentait que tu connaissais tous les livres, tous les auteurs. C'était incroyable. Bien, j'avais lu, bien sûr, les livres que je présentais. Mais il y en avait une tonne, là, il y en avait. Oui, mais c'était pour vous permettre de choisir. Oui, mais on en choisissait 12, puis il y en avait 300. Oui, puis j'ai aussi dans tout ce que j'avais lu jusque-là, parce que j'ai toujours beaucoup lu. Et d'ailleurs, ce n'est pas une blague, les gens me trouvaient maniaque, mais depuis 1995, donc 23 ans, ça, oui, j'ai un fichier où j'écris systématiquement tous les livres que j'ai eus. OK, mais ça, c'est bon, c'est comme une bestie. Mais là, j'ai 300 pages qui apprécient de titres de livres. Mais j'aime ça parce qu'à un moment donné, je vois un auteur et il me semble que j'ai déjà lu cet auteur-là. Je vais voir et oui, j'ai déjà lu tel auteur. Ou je ne l'ai pas lu. Mais j'aime tellement ça que j'aime ça savoir ce que j'ai lu. J'ai peut-être un esprit compilateur. Oui, mais il faut prendre le temps de le faire. Et en même temps, c'est utile pour le travail que je fais à temps partiel parce que, dépend de mon sujet, tu as déjà parlé de tel auteur. Sur le coup, il ne peut rien me dire. Je vais voir. Oui, je l'ai déjà lu. Mais sur le tas de livres que j'ai lu, évidemment que j'en ai oublié. Ça, c'est impossible de tous. J'ai mis préférés, mais je peux en avoir un millier de préférés sur 10 000. Parce que dans le club de lecture, en tout cas, c'était incroyable parce que c'était très varié comme nombre d'auteurs et nombre de livres. Puis bon, on pouvait lire le livre qu'on voulait de l'auteur. Oui. Et ce qui est bien dans le club de lecture, c'est que quand on tombe sur des gens qui aiment lire, c'est fantastique. Si on a des gens autour de nous qui ne lisent pas beaucoup, qui veulent essayer ça, mais qui n'arrivent pas à en parler, ça peut être long pour l'animateur. On a connu ça un petit peu de temps en temps. Mais quand on tombe sur des mordures, c'est merveilleux. Mais en même temps, je dis ça, je me dis que si à la radio, à la télé, je peux donner le goût à quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, qui n'aime pas lire, mais si je peux lui donner le goût de lire tel livre, tant mieux, je n'aurais pas perdu mon temps. Parce que le faire dans un club de lecture, le faire à la télé puis à la radio, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. À la radio, je suis un peu au courant, mais à la télé, c'est quoi? Comment ça fonctionne? En fait, c'est la chaîne AmiTélé qui a renversé ses portes en 2014 peut-être. Oui. Ils ont un studio à Montréal. Et c'est Luc Fortin, encore lui, qui un jour m'a appelé pour me dire que l'émission qu'il animait à l'époque, ça s'appelait Ça me regarde. C'était une émission de services comme on les appelle, je pense. On peut aborder tous les sujets qui concernent les personnes handicapées. Et là, je parle de personnes handicapées au sens large, pas seulement à personnes aveugles. OK. Donc, on peut parler de l'enticap moteur, etc. Donc, il m'a dit, on aimerait une chronique littéraire que j'ai pensé à toi. Moi, je n'avais jamais fait de télé de ma vie. Je me suis dit, ah, c'est merveilleux ça, une expérience de plus. Alors, j'y suis allé. Alors, AmiTélé m'a accepté et depuis 2015, je pense, j'ai une chronique mensuelle, 10 mois par année. Et je recommence d'ailleurs le 21 août prochain, 21 août 2018. Je recommence donc pour la prochaine saison. Mais, et là, j'ai eu la piqûre parce que moi, la télévision, encore une fois, je n'avais jamais touché à ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'un studio. Alors là, on tourne dans un petit studio autour du centre-ville. Il y a les trois caméramans, il y a le preneur de son, il y a la réalisatrice, l'adjoint dans leur petit studio. Mais moi, je ne les vois pas. Je ne vois personne dans l'équipe technique. Et je me suis rendu compte que ça m'aidait. D'ailleurs, on pourrait en parler tantôt, ça m'aide au théâtre aussi. J'ai joué au théâtre, or le public dans la salle, je ne le vois pas. Et moi, quand je dis ça aux gens, moi, ça m'aide de ne pas voir le public. Alors que les voyants, eux, publier, ils voient les gens les yeux dans les yeux quasiment, même s'il fait noir. Moi, je ne vois personne. Et ça m'aide, ça m'aide. C'est comme si j'étais tout seul finalement. Et les gens sont surpris quand même quand tu leur dis ça que ça t'aide de ne pas les voir. Il y en a qui sont surpris, il y a même des personnes handicapées de la vue qui n'ont pas, comme moi, cette impression qu'ils ne sont pas rassurés du fait de ne pas voir les gens dans la salle. Mais moi, oui, ça me rassure. Bien sûr, j'entends bien les commentaires parce que parfois, les gens vont chuchoter entre eux. Mais moi, ça m'aide. Et la télévision, c'est pareil. Parce que c'est lourd, une équipe de télé, il y a les caméras, c'est les grosses caméras, tout ça. Mais moi, je ne vois rien de tout ça. Je ne vois même pas. J'ai deux animateurs à cause de moi, mais je ne les vois même pas comme je vois des formes. C'est fou. Donc, ça se passe bien. Et je n'ai pas même souci. Regardez la caméra 2, non, ce n'est pas à moi de faire ça. C'est le caméraman qui s'ajuste. Alors, ça aussi, c'est un plaisir parce que autant la radio a été une découverte, l'enseignement, l'université, le théâtre, bien sûr, la radio, je l'ai dit, la télévision maintenant. Alors, ça, je suis content. Je me dis, bon, j'aurais connu ça avant d'être centenaire. Mais si on fait un parallèle entre la radio et la télé, parce que, bon, la radio, on parle de l'émission, je ne sais plus, c'est quoi le titre. Ça s'appelle maintenant Des livres, plein les oreilles. ça, c'est OK. Ça, c'est une émission animée par Cotier de Seil, donc au canal N. Et ça, ça se fait de la maison, là. Tu fais ça par téléphone. Oui, parce que j'habite quand même ville d'Anjou. Visez-moi, c'est quand même rue Sherbrooke, dans le centre-ville. Alors, tu sais comme moi, que par rapport le transport adapté, ça peut être long. Oui, oui, pour Clotilde, et tout ça. Puis, je faisais ça par téléphone aussi, dans le sens que ça peut très bien se faire. On n'a pas un déplacement à faire comme pour la télé, là. Si j'habitais tout près de... Tu irais les faire directement. Oui, parce que moi, j'adore encore une fois la formation d'un studio. Ah, j'ai fait de la radio pendant des années et j'aimais ça, être dans mon studio devant mon micro, là, les gens à l'autre bout, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça. Mais, malheureusement, les questions de transport, déloignement font que je fais ça essentiellement par téléphone. De temps en temps, je me déplace et je suis bien content. Mais, encore là, il se passe à la radio ce qui se passe à la télé. Je ne vois pas l'équipe technique de la radio qui est beaucoup plus réduite, c'est vrai. Je ne vois même pas le micro. Et à la télé, c'est pareil. Donc, moi, ça m'aide. Ça m'aide. Et là, quand tu dis ça m'aide, parce que moi, j'en ai fait des chroniques, on m'a demandé d'en faire d'autres. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que tu dis, bon, là, à la télé, je veux dire, bon, ça t'aide, mais il y a l'aspect quand même qu'il y a les caméras, que les gens nous voient, tout ça. À la radio, les gens font que nous entendent. Là, je parle d'un aspect seulement, Martin. Je parle d'un aspect visuel. Moi, je ne vois pas les gens qui m'entourent à la radio ni à la télé, mais je ne parle pas des chroniques. Je parle juste du fait que je me sens plus rassuré parce que je n'ai pas de regard, je n'ai pas joué avec les regards des gens. Oui, mais les patients, les patients, les autres. Mais pendant que tu ne te ne dis pas de ça, tu peux te concentrer sur ce que tu dis. Oui, bien sûr. Moi, ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à dire, sur ce que je dis. Donc, ça me laisse un peu plus libre et ça, j'aime bien ça. Et est-ce que, à la télé, est-ce que c'est le même principe qu'à la radio ou est-ce que tu lis un livre que tu dis aujourd'hui? En fait, à la télé, on me demande de parler de deux livres. Je mets l'accent sur le premier, j'en parle peut-être cinq minutes et les deux dernières minutes. Là, je vais signaler un livre, pas parce qu'il est moins intéressant, mais parce qu'il est plus petit ou peut-être susceptible de moins intéresser les auditeurs. Mais moi, les deux livres, je les ai beaucoup aimés, évidemment, sinon je n'en parlerai pas. Donc, généralement, je parle de deux livres alors qu'à la radio, j'ai un peu plus de temps et là, il m'arrive de parler de livres peut-être plus difficiles, entre guillemets, encore là, je dis ça sans prétention aucune, de livres dont je n'oserais peut-être pas parler à la télé parce que je me dis, à la télé, j'essaie de joindre le plus vaste public possible. À la radio, bon, bien sûr, Canal M, Napo, on s'en doute un million d'auditeurs. Parfois, je me permets de parler de livres qui, à mon avis, valent vraiment la peine d'être lus, mais on pourrait passer à côté de ces livres-là parce que je suis prédé avec ce qu'ils sont un peu difficiles et parfois, je trouve ça dommage. Surtout si, à mon avis, on n'en a pas parlé dans les journaux et parfois, j'ai l'impression de trouver un livre de l'oubli. OK, à ce point-là. Ah oui, oui. Bon, encore là, je ne lis pas tous les journaux, tous les magazines, mais quand je me dis, on me semble que ce livre-là est très bon et on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, je lui dis, bon, je sais d'en parler et à la radio, on me permet d'en parler plus longuement. Mais la télé, c'est vraiment pour joindre un plus vaste public et donner le goût, encore une fois, parce qu'on suppose que les gens qui écoutent la radio, l'émission littéraire, ce sont des gens qui aiment la littérature. À la télé, c'est peut-être des gens qui ont pris l'émission par hasard ou qui écoutent l'émission parce que ça parle de toutes sortes de sujets concernant les personnes handicapées, mais pas forcément uniquement pour des raisons littéraires. OK. Mais je me dis, s'ils m'écoutent moi en même temps, tant mieux, tant mieux. Tandis qu'à la radio, tu me corriges si je me trompe, ça fait un petit bouton, je ne l'ai pas écouté, c'est souvent l'auteur qui est là aussi. Oui, parce qu'un côté de ça, il invite presque chaque semaine un auteur, une auteure ou une autrice, je n'aime pas le mot autrice, disons une écrivaine, un écrivain. Oui. Est-ce qu'autrice, ça te dit? Je ne sais pas, je dois entendre ça quelque part, mais moi, je n'aime pas les mots en « is » là. Donc, oui, c'est vrai qu'elle a la chance d'avoir des écrivains et des écrivaines qui venaient régulièrement et par exemple, ça m'est arrivé de parler d'un livre alors que l'écrivain m'entendait. Alors ça, c'est un peu intimide dans le jeu. Mais oui, moi, je trouvais ça. Mais ça défi par contre. Encore là, moi, c'est le défi là-dedans que j'aime, comme j'ai mis le défi à la télé, comme j'ai mis le défi au théâtre. Il m'a dit, bon, il est temps que je relève ces défis-là parce que dans 10, 15 ans, je n'oserais peut-être plus faire ça ou je ne serais plus en mesure intellectuellement de le faire, qui sait? Alors maintenant, je peux le faire. Alors, j'aime les relever ces défis-là parce que peut-être que pendant trop longtemps, je me suis interdit de le faire. Alors maintenant, je le fais. Il vient à un âge martel, je suis encore jeune, mais à mon âge, on se dit, bon, les candidatons commencent à s'en foutre un petit peu. Si les gens trouvent qu'on a les ridicules dans tel personnage, je ne parle pas forcément de théâtre, c'est leur problème. Nous, si on est bien dans ce qu'on fait, bon, alors voilà. C'est ça la recette? C'est les interdits? Pas pour tout le monde, mais moi, je me dis, quand la télé est venue, ça me fait peur au début, mais aussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est nouveau, youpi, je vais essayer. Alors voilà, je suis très content d'y être. Théâtre, c'est pareil, je ne me voyais pas du tout sur une scène. Moi, je suis un garçon, au fond, timide, réservé, mais les gens qui ne me connaissent pas pourraient passer le contraire, mais je suis au fond assez réservé. Mais là, non, d'ailleurs, la dernière pièce que j'ai jouée, j'avais le rôle principal et je m'en suis démené un coup. Mais s'il y avait, attends, mais avec ça, je dirais, un jour, tu vas tenir le rôle principal dans une pièce, tu vas être deux heures sur scène, je n'aurais jamais cru ça. Et pourtant, je l'ai fait, mais est-ce que je l'aurais fait à 50 ans? Pas sûr. Je l'ai fait à passer 65 ans. Bon, mais il y a des gens de 65 ans et 70 ans qui font des choses, qui font du théâtre, ils sont dans une chorale, peut-être parce qu'on a moins peur, on se fout du cantiraton, on n'a plus de temps à perdre. Au fond, c'est ça, on n'a plus de temps à perdre. C'est maintenant ou jamais. Alors, on vit ces folies où on ne les vivra jamais. Wow! Ah non, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais c'est beau en même temps. Je pense, il y a comme un petit message d'espoir un peu là-dedans. Oui, parce que souvent, on a tendance, et je pense qu'on le fait encore plus quand on est handicapé, on croit que tout s'arrête là. Tu sais, tu as interrogé pas mal de monde, moi aussi, je l'ai fait au RAC, de 2013 à 2016, et souvent, les gens pensaient que tout s'arrêtait là ou tout s'arrêtait le jour où ils ont appris, ils avaient une déficience visuelle. Et alors que plusieurs ont rebondi et drôlement rebondi par des choses que bien des voyants trouveraient étonnantes. Je ne dis pas que ma vie est étonnante, pas du tout, mais j'ai longtemps peut-être hésité à ouvrir des portes. Maintenant, j'hésite moins. Oui, mais le but, le but, c'est de toute façon, c'est comme tu disais, si les gens nous trouvent ridicules ou quoi, bon, c'est leur problème. Nous, ce qui est important, c'est de ne pas s'ennuyer, c'est de... Oui, et parmi les gens, il y en a qui aiment ça, ce qu'on fait, qui aiment ce qu'on fait. Et quand ce sont des amis, ben mon Dieu, je pense qu'il n'y a pas de meilleure caution. C'est des gens qui disent, oh Gérard, t'es bon là-dedans, Martin, t'es bon là-dedans. Mais voilà, ça nous suffit, ça nous suffit, ça nous donne des ailes. Ça nous donne notre salaire. Oui, puis on va aller plus loin encore, on va aller plus loin. effectivement. Gérard, je pense qu'on va faire la pause. Oui. Parce que ça fait déjà presque 45 minutes. Ça passe vite. Oui, ça passe quand même assez vite. Je suis pas là. Puis moi, je veux parler, je veux qu'on en parle plus en profondeur du théâtre après la pause. Parce que, comme tu l'as dit, tu as tenu le rôle principal, tu étais deux heures sur scène, parce que c'est le constat que j'en ai fait, c'est que tu étais de toutes les scènes. tu ne quittais pas la scène. Oui, je suis un touche-à-tout. Tu ne quittais pas la scène. Presque un touche-à-tout parce que je n'étais pas du tout il y a 20 ans. Donc, on fait une très courte pause. On revient tout de suite après. On parle de théâtre, c'est pas tous, c'est pas tous les non-voyants qui font du théâtre. Ça fait que, on va parler de la troupe, on va parler de la dernière production et peut-être qu'on va parler, je ne sais pas, s'il y a une autre production qui s'en fait. Donc, on fait la pause puis on en parle tout de suite après avec notre invité qui est M. Gérald Cousineau. À notre prochaine émission! Une autre personne qui n'a pas eu peur de se déplacer et aussi faire un tour dans son passé pour nous livrer ses expériences. Sa bonne humeur dans la voix nous incite vite à passer par-dessus nos petits tracas de la vie quotidienne. Chantal Goyette à notre rendez-vous du 9 novembre. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invité cette semaine qui est M. Gérald Cousineau et avant la pause, on parlait théâtre parce que il existe une pièce, une troupe de théâtre, tu peux peut-être en parler, qui est composée de personnes voyantes et de personnes non voyantes. est-ce que ça dépend j'imagine de la pièce où il y a un pourcentage à respecter? Comment c'est? En fait, d'abord, moi je suis arrivé au théâtre amateur en 2009. La troupe s'appelait alors Sans Commentaire en deux mots. C'est vrai, je me rappelle. avec la metteur ancienne qui s'appelait Valérie et en 2013 peut-être là est née de cette troupe-là est née une autre troupe qui s'appelle l'Arboretum et qui existe encore et le principe c'était d'avoir moitié comédien voyant moitié comédien non voyant. Je ne suis pas toujours respecté parce qu'il faut quand même les trouver les comédiens non voyants et là-dessus on a eu du mal. Il n'en pleut pas non plus. Il n'en pleut pas. Je ne sais pas si les personnes non voyantes ont peur du théâtre ou ont peur de monter sur une scène ou n'aiment pas le théâtre tout simplement. Je présume que certains aiment le théâtre mais de là à monter sur une scène ou là là que c'est difficile. La marche est peut-être haute. La marche est haute mais encore là comme je le disais tout à l'heure personne ne m'aurait dit qu'un jour je monterais sur une scène devant 100 personnes et pourtant je l'ai fait et d'autres l'ont fait et ce n'est pas la fin du monde. Et non seulement ce n'est pas la fin du monde mais c'est extraordinaire. Comme on dit c'est le thrill. le thrill d'être sur une scène il n'y a pas grand-chose qui équivaut ça. Mais ok moi je suis prêt à te croire ok sauf que là il y a des choses que j'aimerais que tu nous expliques un peu parce que moi j'y étais à la pièce que vous avez montée la dernière la dernière et j'avais même été dire avant que je serais peut-être intéressé à m'impliquer désormais à l'avenir mais je ne suis pas sûr qu'avec ce que j'ai vu ça m'a convaincu parce que toi là tu étais bon sur scène constamment oui il y avait 12 scènes je pense 14 non 14 5 j'étais là du début à la fin une pièce de 2 heures oui avec une pause mais quand même juste le haut j'avais à peu près 500 répliques donc j'étais là du début à la fin et enfin comme d'autres personnages je passais par toutes les gammes de l'émotion donc ça fait évidemment beaucoup de textes à mémoriser mais le défi pour cette troupe là c'est qu'il y a justement des comédiens non voyants donc c'est comment on va faire pour qu'ils se déplacent sur scène sans que ça paraisse trop qu'ils ne voient pas parce qu'on n'est pas là comme aveugle on est là comme comédien amateur d'abord ok mais comment vous faites c'est des heures des heures de travail nos déplacements sont millimétrés je dirais on pratique beaucoup bon là tu vas te rendre tu vas faire 3 pas en ligne droite tu vas tourner à gauche et parfois on va tout simplement mettre un tapis sur la scène là tu vois le tapis tu le sens le tapis avec tes pieds tu ne dépasses pas le tapis ou tu le longes tu marches le long du tapis voilà c'est ça que tu vas faire pour ton personnage mais c'est fait de façon maniaque mais je suis persuadé que dans la salle il y a des gens qui nous ont vus on était 3 non voyants 3 comédiens handicapés de l'abus je ne suis pas sûr que tout le monde ait pensé que nous étions handicapés de l'abus est-ce que ça paraissait peut-être qu'on a réussi à faire quoi qu'on était voyant peut-être possible ok donc là ce que tu me dis c'est que dans le fond vous pratiquez vos déplacements entre autres oui sur une réplique de scène on essaie de faire en sorte que nos déplacements soient faits avec minutie que les points de repère soient évidents on a eu la chance cette année de jouer dans une pièce où il n'y avait pas beaucoup de meubles sur scène c'est une chance parce qu'il y avait peut-être un ou deux points de repère donc une fois qu'on était qu'on savait où ils étaient on tournait autour finalement on tournait autour mais aussi le fait que quand un comédien non voyant entre sur scène généralement il y est amené par un comédien voyant donc il y a encore ça il y a un soutien il y a un soutien on trouve des prétextes pour que le comédien non voyant soit amené sur scène par un comédien voyant et tout ça doit se faire le plus naturellement du monde et on y arrive c'est peut-être très drôle c'était très bien amené je me souviens de la scène de la prostituée avec la petite culotte c'était vraiment tout ça s'est fait de façon maniaque dans le sens que tout est étudié évidemment tout est étudié mais c'est ça la mise en scène la mise en scène particulière parce que la moitié de la troupe ou presse ne voit pas ce qu'on fait sur scène ne voit pas les personnes dans les autres comédiens donc il faut faire en sorte qu'il faut faire comme si tout le monde voyait finalement même si tout ça est une menterie c'est du théâtre mais en même temps c'est ça il faut faire croire que c'est vrai tout en même si nous on sait que c'est pas vrai c'est du théâtre mais il faut faire en sorte que les gens en parlent dans l'histoire puis voilà malgré le handicap pas handicap il faut pas que ça paraisse trop et si ça ne parait pas c'est parce que les mise en scène est efficace mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de façon parce que je sais que vous avez ces plusieurs mois de travail on a commencé à la fin septembre 2017 on a joué en mai 2018 donc c'est au moins sept mois de travail durant l'automne c'est un soir semaine à partir de janvier c'est deux soirs semaine et ah oui c'est énormément d'heures de travail bon et ça c'est à partir du moment que la pièce est choisie c'est qui qui choisit la pièce ? normalement on est peut-être je ne sais pas comment ça sera pour l'année prochaine parce que moi je ne jouerai pas en septembre mais normalement on est deux ou trois à lire les pièces ok il y a un comité de direction on lit des pièces et on dit bon celle-là il me semble qu'on pourrait la monter avec les comédiens qu'on a avec deux trois comédiens non voyants parce qu'on ne peut pas jouer une pièce à quinze personnages parce qu'on manquerait de comédiens oui oui c'est ça il n'y aurait un manque de comédiens alors il faudrait que les comédiens qui sont là jouent sept ou personnages ce serait beaucoup demandé à des amateurs oui 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 donc on lit des pièces on en choisit une et là on commence à tourner autour on essaie de trouver des comédiens toi est-ce que tu te verrais dans tel personnage tel personnage oui non et nous on se dit mais d'après les comédiens qu'on connait est-ce qu'il serait bon dans tel personnage donc ça c'est des semaines de travail c'est avant septembre oui bien sûr en septembre normalement quand on arrive pour la première soirée là on sait à peu près qui va jouer qui et comment ça va se passer on leur donne le calendrier voilà on va se voir tel jour chaque semaine de telle heure à telle heure bon si un comédien n'a qu'une petite scène évidemment qu'il n'est pas tenu d'assister à toutes les répétitions ce serait exagéré parce qu'il y en a qui travaillent la majorité ne travaille pas mais certains peuvent travailler donc il faut penser que c'est le soir après une journée de travail ça peut être difficile donc si un comédien ne joue qu'une scène et qu'il n'est pas tenu d'être là chaque fois alors on lui dit écoute tu viens quand c'est ton tour tu peux venir quand tu veux mais tu n'es pas obligé de venir donc ça déjà c'est plus rassurant pour le comédien ok de savoir que il n'est pas obligé de venir à toutes les répétitions parce que justement lui il n'aura qu'une scène où il n'a que 10 répliques dans la pièce alors on ne l'obligerait pas avec lui tout le temps parce qu'il peut s'endormir carrément il va s'ennuyer c'est quand même trois heures de travail et on reprend constamment les scènes comme au cinéma quand on voit un film on oublie que la scène a peut-être été tournée 15 fois si on était dans le studio on trouverait ça en temps peut-être qu'ils l'ont fait toute la journée le théâtre c'est ça tant qu'on n'est pas sur scène tant qu'on ne joue pas devant public on répète c'est ça le mot on répète une scène 10, 15, 20 fois mais là comme au mois de septembre vous savez qui va jouer qui vous avez vos textes j'imagine déjà et là vous apprenez vos textes toi tu sais là je peux me permettre de te demander parce que là toi tu avais plusieurs tu disais quoi 500 répliques oui à peu près 500 mais on s'était entendu au départ qu'on essaierait de faire 75 répliques par répétition par répétition on avait calculé qu'on arriverait à faire le tour en quelques mois donc la pièce en avait peut-être 1400 autour de ça 1400 répliques on s'était dit bon 75 par semaine selon les gens qu'on a parce que encore une fois il ne faut pas oublier que nous sommes des amateurs on n'est pas des professionnels qui apprennent le texte en trois semaines nous sommes des amateurs et aucun de nous n'avait de formation en théâtre enfin aucun de ceux qui étaient là cette année n'avait de formation en théâtre donc on s'est dit 75 répliques par semaine ça suffit ça suffit ça fait quand même 300 par mois ben c'est ça parce que bon regarde si on prend l'exemple que toi tu avais le personnage principal que tu étais sur scène tout le temps je veux dire forcément tu ne peux pas y échapper tu as des scènes constamment moi j'étais là bien sûr dans toutes les répétitions mais je pense à la poste tu es par exemple qui n'avait que la scène 2 ben quand on les interrogeait la scène 3 elle ne jouait plus elle n'était pas là la scène 1 et la scène 3 c'était fini pour elle la pièce était finie pour elle donc elle n'était pas tenue de venir à toutes les répétitions c'est un exemple il y en a d'autres parce qu'il y a peut-être trois, quelques médias qui avaient quelques scènes moi j'étais le seul qui était sur scène toutes les scènes c'est ça mais beaucoup de textes aussi ah oui oui ça c'est très bon pour la mémoire c'est un cliché de dire ça mais quand on vieillit on nous dit souvent habituez-vous continuez à apprendre des textes ne serait-ce que des textes de chansons des poèmes c'est très bon la mémoire c'est comme un muscle ça se travaille c'est comme le coeur ça se travaille alors ça c'est une très bonne école pour la mémoire ne serait-ce qu'apprendre des textes et le théâtre c'est une formidable école pour ça là on n'a pas le choix quand on arrive à la répétition il faut savoir son texte il le faut sinon si les autres le savent nous on les retarde c'est ça on est un poids dans l'équipe ça arrive dans une équipe c'est comme une chorale moi je sais je fais partie de chorale et parfois les gens arrivent ils n'ont pas appris de la chanson qu'ils devaient apprendre mais qu'est-ce qui se passe ça retarde tout le monde il n'y a pas grand chose à faire là mais le théâtre c'est pareil la chorale de théâtre quand on s'engarde dans une pièce dans une troupe pendant sept mois on répète et on répète pourquoi parce que pendant trois soirs seulement trois petites soirs on va jouer dans plus de l'équipe oui c'est ça je voulais dire aussi c'est un contrat il faut le respecter trois soirs c'est peu c'est beaucoup quand on est amateur mais le troisième soir on est mointre gilet j'avais les bleus après la troisième représentation j'avais les bleus ça y est ouf toute cette énergie qu'on a dépensée en sept mois c'est fini c'est fini après trois soirs c'est fini ouf on se dit ouf en même temps on a les bleus parce que pourquoi ? parce que c'est quand on est devant c'est vrai pour les autres mes camarades aussi quand on est devant le public c'est une sensation que peu de gens je pense ont connu ceux qui n'ont jamais fait le théâtre qui n'ont jamais apparu devant le public ne connaîtront peut-être jamais et c'est dommage parce que c'est extraordinaire d'être là devant le public et de l'entendre à des fois de le voir de l'entendre réagir ah ils ont aimé la réplique ils ont aimé la façon dont j'ai parlé ils ont aimé la façon dont j'ai bougé voilà j'ai une réaction du public alors il y a un thrill j'aime bien le mot anglais le thrill il y a un thrill qu'on n'a pas facilement dans le quotidien qui est un travail excitant pas beaucoup de gens j'ai l'impression le quotidien c'est souvent aujourd'hui devant un ordinateur bon on fait ses 8h ses 7h et c'est ça mais le théâtre je suis sûr que les comédiens professionnels le diraient mieux que moi on est devant le public et là on n'a pas droit à l'erreur il n'y a pas de reprise on donne son texte du mieux qu'on le peut et c'est tout et c'est le public si le public n'aime pas ça ben tant pis on a fait ce prénom si on appuie si on marque notre coup on a marqué notre coup on n'a pas droit à l'erreur c'est un défi incroyable oui ben oui parce que moi bon j'ai vu la pièce j'étais là le dimanche après-midi je suis allé le voir après d'ailleurs je t'ai demandé j'ai dit comment tu apprends ton texte est-ce que ton texte semaine après semaine moi je l'ai à l'ordinateur en plus tu ne l'as pas non non moi je n'ai pas papier les voyants l'ont papier puis ils l'amènent souvent avec eux ils l'apportent souvent avec eux moi non quand je suis en répétition je n'ai pas mon texte donc il faut que je le connaisse par cœur je l'ai lu à l'ordinateur je demande à mon ordinateur de donner la réplique de l'autre et moi je donne la mienne ensuite je vérifie ah je l'ai lu voilà et voilà 75 répliques par 75 répliques ça finit par faire mes 400 ben c'est du travail mais encore là personne ne m'a forcé personne ne force un comédien en septembre il l'a voulu il a voulu jouer tel personnage ben on lui demande de respecter sa parole avec les hauts et les pocs il y a des moments d'ici je ne te le cacherai pas dans une corolle c'est la même chose il y a des moments d'ici il y a des moments où on a envie de tout lâcher parce que ça traite ça ne finit plus où il y a des comédés qui ne sont pas prêts où il y a des comédés qui n'ont pas de mémoire ils perdent de mémoire tout arrive tout arrive mais ce qui est bien c'est que quand on est devant le public et que ça sort bien mon Dieu on a réussi à passer à travers on l'a eu on l'a eu et là quand le public semble apprécié ben là on est encore une fois on est mille fois récompensé je vais poser une question qui peut-être paraître bizarre mais c'est un mot mais bon vous avez fait vendredi, samedi, dimanche oui donc trois jours consécutifs dont le dimanche après-midi donc j'ai l'air pour nous oui parce que je parlais avec dans un autre événement avec votre metteur enceinte hier oui puis c'est ça qu'il me disait il me disait on fait l'après-midi mais tu sais on joue le samedi soir on joue tout de suite le dimanche tout ça est-ce que dans les trois représentations est-ce que tout s'est bien passé est-ce qu'il y a eu des fois est-ce que ça arrive des fois qu'on je sais pas vous pouvez faire une erreur puis le public je le sais pas il y en a eu les trois soirs j'en ai fait j'ai oublié des mots ici des mots là d'ailleurs j'aimerais dire tout de suite que les gens on a joué trois soirs mais cette semaine-là on a joué cinq soirs en fait quand on a eu deux nous on a répété deux soirs devant une salle vide c'est voulu c'est-à-dire ouais ouais des répétitions parce qu'on voulait apprivoiser la salle de théâtre et on a joué trois deux soirs un après-midi devant le public mais c'est sûr ah oui moi je connaissais mon texte vous savez on a beau tu sais on a beau arriver ok je connais mon texte mais je défie un comédien de dire qu'il a dit son texte parfaitement du premier au dernier mot je défie un comédien parfois même on improvise parce que ça ne vient plus la réplique qu'on devait donner ça ne vient pas alors là il faut que ça sorte parce que le comédien l'autre comédien attendrait nous il faut que ça se porte après ça on en rit mais quand on est sur scène parfois il y a eu je me souviens de je sais pas si c'était vendredi ou samedi je sais plus mais il y a une comédienne qui était figée elle ne savait plus son texte là il y a eu peut-être dix secondes les gens pensaient peut-être que c'était voulu dans la pièce c'était pas voulu du tout l'une a enchaîné l'autre a enchaîné ouf là on a des on soupire c'est ça le public nous on n'est pas au courant les gens peuvent penser que c'est une pause voulue ou que telle erreur est voulue les gens n'ont pas lu le texte c'est ça et si on n'a pas vu les trois fois c'est ça nous on est les seuls à savoir qu'on a fait une erreur dans telle scène on a dit un mot qui n'était pas le bon on a dit une phrase qui n'était pas la bonne ou on a coupé une réplique en deux ça nous arrive ou on a coupé l'autre comédien tout arrive tout arrive mais l'important et ce metteur en scène insiste là-dessus constamment ne vous arrêtez pas enchaîner si on enchaîne les gens ne s'en doteront pas qu'on a fait une erreur parce qu'ils ne connaissent pas le texte encore une fois c'est ça exactement c'est la magie du théâtre finalement en tout cas moi je pense que le dimanche quand j'étais là c'était parfait parce que j'ai pas rien vu ça peut être été notre meilleure représentation la dernière mais tout peut l'aller tout peut l'aller en tout cas moi j'y pense je vais y penser encore ce serait une bonne chose Martin parce qu'on cherche désespérément des comédiens non voyants dans le besoin dans le besoin et surtout des plus jeunes des plus jeunes en tout cas j'avais j'avais dit que oui que ça m'intéresserait éventuellement d'essayer mais c'est sûr et certain que je ne prendrais pas un rôle de s'installer moi je l'ai voulu parce que je m'étais jamais arrivé encore mais je ne pourrais pas faire ça chaque année parce que je n'ai plus l'énergie si il y avait 30 ans peut-être que j'accepterais des défis comme ça encore mais presque 70 ans c'est beaucoup demandé comme là cette année en septembre je ne joue pas en septembre je suis toujours membre du comité de direction de la troupe donc je m'occuperai de ce qu'on appelle nous la cuisine mais je ne jouerai pas toute l'organisation autour j'ai d'autres choses un déménagement à préparer des petits problèmes de santé donc et mes chroniques bien sûr je veux aussi me consacrer à mes chroniques la lecture oui évidemment la lecture ça n'arrête jamais mais de toute façon je suis content qu'on finisse avec le sujet de la lecture parce que il y a beaucoup de non-voyants qui lisent ça c'est quand même extraordinaire je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont leur petit victoire qui ont leur appareil puis qui lisent à peu près en tout temps et en tout lieu je dirais le petit victoire permet ça il est génial dans une pote de chemise on a mis nos écouteurs on peut lire dans le métro on peut lire partout sur le parc oui ça c'est très bien donc la technologie fait en sorte que la lecture est facilitée pour nous les personnes aveugles ou semi-voyantes on n'a pas de raison de dire je ne peux pas lire je ne peux pas lire le papier c'est fini ça on a maintenant plein de livres sonores bien sûr il n'y a pas autant de livres sonores que de livres au papier mais il y en a quand même des milliers et je défie une personne de ne pas trouver un livre qui pourrait l'intéresser c'est pas vrai il y en a de tous les genres maintenant tous les genres et si tu n'as pas encore réussi à passer à travers toute la collection c'est parce qu'il y en a quand même moi j'y arrive bientôt j'aurais fait le tour non c'est une blague parce que évidemment il en sort constamment de nouveau on en enregistre constamment de nouveau et ce que j'aime bien ce que j'aime bien aussi dans la littérature c'est que je relis moi j'aime bien oui tu relis il y a des livres que j'ai peut-être lu dix fois dans ma vie ah oui tant que ça l'étranger d'Albert Camus je le lis quasiment chaque année ou presque à tous les deux ans mais il y a des livres comme ça qui pour moi sont des livres des classiques je n'aime pas le mot culte comme on dit les films cultes mais il y a des livres comme ça que j'aime relire comme ah tu Daniel Laferrière L'odeur du café j'ai un bonheur à lire ça je le connais par coeur ce livre et pourtant je l'écoute encore et quel bonheur quel bonheur mais c'est ça qui est beau dans la littérature c'est que on lit un livre pour la cinquième fois et c'est comme si on le lisait pour la première fois il y a encore des choses dans le temps qui nous attrapent c'est ça qui est merveilleux mais c'est merveilleux comme tu dis parce que je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que certains livres tu avais pu les lire dix fois ah oui oui mais pour trouver des nouveaux livres puis vu que tu en parles dans des chroniques comment tu fais tu fais des recherches sur le carrière je me suis au courant aussi je lis un peu les journaux ce qui sort il y a des émissions littéraires aussi à la radio j'écoute un peu ça de temps en temps je me suis au courant de ce qui sort en même temps je sais très bien que ce qui vient de sortir ne sera pas disponible tout de suite évidemment et que tu écoutes dans le fond des émissions oui je me suis au courant de ce qui sort j'écoute un peu d'émissions littéraires je lis les journaux les chroniques les fiatiques de livres j'aime bien savoir ce qui sort aussi mais de temps en temps j'aime bien les déterrer un vieux livre d'autres à mon avis on ne parle plus et c'est dommage j'aime bien ça mais pas tellement pour mes collègues mais pour moi pour mon plaisir personnel parce que pour moi un bon livre c'est un livre qu'une seule lecture ne peut pas épuiser parce qu'un bon livre un grand livre on y apprend toujours quelque chose c'est ça alors que d'autres livres on les lit on les écoute et le lendemain on n'y pense plus ils passent aux oubliés voilà c'est comme ça c'est pas plus mal on a eu de bons moments mais on se rend compte qu'on n'a pas retenu grand chose il y a des films comme ça alors qu'un grand livre à mon avis il reste accroché quelque part dans notre tête et on prend plaisir à le relire à le re-re-lire je dis relire je dois dire et écouter mais c'est rare que j'appuie le mot écouter je dis toujours que je lis non un livre on le lit d'ailleurs je serais curieux de savoir combien de personnes non voyantes disent écouter un livre peut-être que beaucoup disent encore je lis je lis je lis comme si on avait encore nos yeux ben moi j'opte pour qu'on dise ou je vois combien de fois on dit je vois mais pourtant ben combien de ceux qui ne changent pas leur vocabulaire voilà pourquoi on devrait s'interdire d'envoyer certains verbes sous prétexte que nous sommes handicapés de la vie ben on finit sur une note un peu plus grammaticale ah ouais ça c'est l'ancien professeur ah oui mais ça j'ai appris ça aujourd'hui là que tu avais tant on pourrait parler du participe passé ben en du cas moi ce que je pense là c'est qu'il y a de quoi attirer de de tes propos parce que je pense qu'il y a une chose bien importante que tu as dite que c'est de dans le fond de de pas attendre si tu as envie de faire quelque chose de l'essayer oui oui parce que la vie passe vite de pas se soucier de ce que les autres peuvent dire peuvent penser on n'est pas immortel donc si on a le goût de faire quelque chose ben on pourrait faire des démarches pour voir si la chose peut se faire et si oui ben osons ça pour moi parce qu'il y a des choses que j'ai pas osé faire dans ma vie et je me reprends un peu tard mais quand même je me reprends mais non ne nous fermons pas trop de portes parce que la vie se charge d'enfermer pas mal donc n'hésitons pas à les entre-ouvrir il y a peut-être quelque chose de beau derrière là c'est très beau puis on va finir là-dessus d'ailleurs je te remercie vraiment beaucoup Gérald d'avoir pris du temps pour me recevoir aujourd'hui puis m'accorder cette entrevue parce que je le savais que on en tirait quelque chose que ce serait très agréable ça m'a fait très plaisir puis on se voit pas si souvent c'est vrai peut-être en sport un jour peut-être en sport peut-être en théâtre on sait pas on verra donc là-dessus les gens à la maison je vous remercie de continuer à nous écouter je vous invite à poursuivre de m'envoyer des commentaires des suggestions et c'est toujours très apprécié et je vous retrouve très bientôt pour une autre émission de connaissez-vous vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinschouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous 2017 arrobas gmail.com sans tirer nous sommes aussi accessibles sur Facebook et Youtube nous remercions l'association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues à l'animation Martin Chouinard à la voix la musique à l'édition et la mise en ligne Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonique à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada